Et le départ est validé pour la huitième course du jour, le grand cross de Vittel, prix Maurice Aubry, huitième étape du trophée national du cross du Hara du Lyon PMU, un cross country long de 5200 mètres. Les concurrents qui viennent de franchir la première difficulté, c'est le favori de l'épreuve, le numéro 4, Duckpot de rêve, qui a franchi ce premier obstacle en tête. En deuxième position, on retrouve le numéro 6, Destin Sacré. En troisième position, on note la présence du numéro 3, Grid du Large, avec à son intérieur, Ivresse Destruval, les favoris qui sont aux avant-postes pour le moment. Le numéro 2, Gap Pierre-J, est cinquième, il précède Gazet de Bedon, le numéro 7. Le numéro 5, Il-Bao vient ensuite. Ensuite, on a une petite cassure pour retrouver notamment Isino Derry, le numéro 8, qui précède Disco de Vaud. Et c'est Ironie du Lac, le numéro 10, qui ferme la marche. Les concurrents qui sont dans le tournant à gauche des tribunes, avec toujours Jackpot de rêve, le numéro 4, et James Révelet, qui ont l'avantage. Destin Sacré est en deuxième position et précède Grid du Large, le numéro 3, qui vient troisième. La Civresse Destruval et Baptiste Leclerc viennent en quatrième position pour le moment. Ils précèdent Gap Pierre-J, le numéro 2. Il-Bao vient ensuite accompagné par Gazet de Bedon. Le numéro 8, Isino Derry, est en léger retrait, accompagné par Disco de Vaud. Ou encore Ironie du Lac, qui ferme la marche. Les concurrents qui vont se diriger désormais vers le golfe, avec toujours Jackpot de rêve, le numéro 4, qui a l'avantage dans cette épreuve. Destin Sacré est en deuxième position. Grid du Large, le numéro 3, vient troisième devant Ivresse Destruval, le numéro 1. Je laisse désormais la main au commissaire. Eh bien, point de commissaire, mais Juliano de Nyon pour vous servir, tandis qu'on a franchi la haie du colonel Maire, ici, avec toujours Jackpot de rêve et James Reveley en pole position, juste devant Destin Sacré et Clément Lefebvre qui galope deuxième, au moment de franchir le broc, ici. Grid du Large est en troisième position, juste devant Ivresse Destruval et Baptiste Leclerc. Dans leur dos, on a Gap Pierre-J, on a aussi Gazet de Bedon, Il-Bao. Tout ce petit monde qui précède Isino Derry, qui est un petit peu plus en retrait. Les voilà qui franchissent maintenant un simple contre-haut dans le golfe, au fin fond du golfe, ici, à Vittel. Ils passent derrière les arbres pour aller sans aller franchir le fossé du fond de l'enfer, avec toujours Jackpot de rêve et James Reveley en pole position, tandis que Clément Lefebvre et Destin Sacré sont deuxième. Gret du Large et Mathieu Chaloyon en troisième position. Ivresse Destruval, Baptiste Leclerc, eux, Musard, quatrième. Juste devant Il-Bao et Thomas Journiac, Gap Pierre-J et Jan Kratoschwil sont un petit peu plus en retrait. Juste devant Gazet de Bedon et Adrien Pajot. On a perdu le contact avec Isino Derry, le numéro 8, et aussi Ironie du Lac, et également le numéro 9, Disco de Vaud. Les voilà maintenant qui vont franchir les stairs et aussi la vive. Les positions qui n'ont pas changé, avec toujours Jackpot de rêve et James Reveley qui imposent leur rythme à cette épreuve. Juste devant Destin Sacré et Clément Lefebvre. Gret du Large est toujours troisième, Ivresse Destruval quatrième, au moment de franchir un petit petit contre-haut. Mais avant d'aborder le redouté, double contre-bas. Le septième obstacle du parcours caché du golfe de Vittel. On arrive sur cet obstacle à grandes enjombées, avec Jackpot de rêve et James Reveley. Clément Lefebvre, Destin Sacré, deuxième, Gret du Large. Mathieu Chaiolo, troisième, juste devant Ivresse Destruval et Baptiste Leclerc, pendant que Ilbao et Thomas Journiac galopent en cinquième position. On a Gazette Bedon, qui est un petit peu plus loin avec Adrien Pajot, juste devant Gap Piergi et Yann Kratoschville. On a refait un petit peu de terrain avec Ironie du Lac et Théo Dumouche, tandis que ça devient un peu plus compliqué pour Isino Derry et Robert Lowe Eddy. Les voilà maintenant qui ont franchi le brook des Mirabelliers. Et ils vont maintenant s'attaquer à l'auxerre des haies de la Tuilerie. On n'amuse pas le terrain ici, avec toujours James Reveley, Jackpot de rêve, Destin Sacré, Clément Lefebvre, Mathieu Chaiolo, Gret du Large dans cet ordre, assez serré. Voilà, le dernier obstacle du parcours du golfe a été franchi. Ils s'en vont retourner sur l'hippodrome. Les concurrents qui vont revenir désormais sur l'hippodrome après leur passage dans le golfe. Et c'est le numéro 6, Destin Sacré, qui a pris désormais les choses en main. Ils devancent le numéro 4, Jackpot de rêve, le favori, qui est donc passé en 2-3ème position, accompagné par Gret du Large. Le numéro 3, La Sivresse Destruval, est toujours 4ème, devant Ilbao, le numéro 5, qui est 5ème. Gazette Bedon, le numéro 7, est en 6ème position. Il précède Gap Piergi, le numéro 2, alors qu'à l'arrière, on a le numéro 10, Ironie du Lac. Les concurrents qui vont se diriger dans cet ordre vers une nouvelle difficulté. Toujours Destin Sacré, qui a l'avantage dans ce grand cross. Le numéro 4, Jackpot de rêve, vient dans son sillage avec Gret du Large. Le numéro 3, qui est en 3ème position. L'As, Ivresse Destruval, patiente pour le moment, en 4ème position. Il précède toujours Ilbao, le numéro 5. Le numéro 7, Gazette Bedon, se rapproche progressivement des premiers. Le numéro 2, Gap Piergi, vient ensuite avec le numéro 10, Ironie du Lac. Les concurrents qui vont se diriger vers le guet dans quelques instants. Avec toujours Destin Sacré, qui a les choses bien en main, qui a franchi le guet en 1ère position. Le numéro 4, Jackpot de rêve, est toujours 2ème. Avec à sa hauteur, Gret du Large. Attention, au moment important du parcours, ça va tourner assez sèchement à cet instant. Avec Destin Sacré, qui a toujours l'avantage, qui tourne magnifiquement bien. Et qui a donc le meilleur sur Gret du Large, qui a gagné un rang, qui est désormais en 2ème position. Jackpot de rêve. Le numéro 4 et 3ème, Gazette Bedon, qui vient avec, semble-t-il, encore quelques ressources en 4ème position à l'extérieur. La Sivresse Destruval est 5ème devant le numéro 5, Ilbao. On va accélérer désormais les concurrents qui se dirigent vers un nouvel obstacle avec Destin Sacré. Le numéro 6, qui a toujours l'avantage dans ce grand cross-grid du Large. Le numéro 3, vient en 2ème position devant Jackpot de rêve. Le numéro 4, qui va tenter de se relancer, qui vient de se montrer légèrement hésitant. Et qui est en 4ème position. Belle progression du numéro 5, Ilbao, qui vient de passer 3ème. La Sivresse Destruval est seulement en 5ème position. Direction le tournant final dans quelques instants avec, toujours en tête de l'épreuve Destin Sacré, qui a le meilleur sur le grid du Large. Le numéro 3, qui le suit de près. En 3ème position, on a Ilbao, le numéro 5, qui a donc fait mouvement. Le numéro 4, Jackpot de rêve. Et toujours en 4ème position devant Ivresse Destruval, le numéro 1. Les concurrents qui vont bientôt sortir du tournant final. Il va rester 2 obstacles à franchir avec Destin Sacré, qui va franchir la 20ème difficulté. En tête, toujours devant Grid du Large. On revient ensuite avec Ilbao, le numéro 5, qui va venir lutter pour le succès. Direction la dernière difficulté. Avec le numéro 6, Destin Sacré, qui a toujours l'avantage. Grid du Large, qui revient à son extérieur. Devant encore, Ilbao, qui finit fort à l'extérieur. Les concurrents qui sont à 150 mètres du poteau désormais, luttent pour la victoire avec Destin Sacré à l'intérieur, à l'extérieur. Grid du Large, le numéro 3, qui lui prend le meilleur désormais. Le numéro 3, Grid du Large, qui lutte pour la victoire. Et on finit fort également avec le numéro 1, Ivresse Destruval, qui va peut-être venir faire la différence tout à la fin. Victoire de l'As, Ivresse Destruval, qui a mis tout le monde d'accord sur le poteau.